Voici un petit entracte au sujet de construction et de bricolage. Il concerne un instant de la vie d'un couple de lapins domestiques qui jouit d'une liberté totale. Cette vidéo démontre que le comportement de la vie à l'état sauvage est toujours présent dans l'esprit des lapins dits domestiques. La rabouillère, c'est le nom qui est donné à un petit terrier peu profond, environ 80 cm, creusé par la lapine sauvage pour mettre bas ses petits et les protéger pendant toute la période de l'allaitement. Le choix du lieu et sa préparation prend plusieurs jours et c'est sous la surveillance du mal que les travaux s'effectuent. Au moindre bruit, au mouvement, tous deux s'éclipsent pour ne pas révéler le projet. Quelques jours plus tard, après avoir mis bas, la lapine vient seule à la rabouillir. Elle tapote le sol pour prévenir les occupants du terrier de sa présence. Elle vérifie ensuite, en inspectant les alentours, si aucune odeur suspecte ne trahit la visite d'un intrus. Elle gratte ensuite pour ouvrir le terrier et pénètre à l'intérieur. La tétée sera rapide, entre deux et trois minutes. Puis, elle sort à reculons et les petits viennent finir leur repas goulu sur le pas de la porte. Là, elle restera le temps voulu pour continuer d'allaiter. La tétée sera rapide, entre deux et trois minutes. On aperçoit beaucoup d'agitation sous son poitrail, mais il est impossible de déterminer le nombre de la porte. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Lorsque tous sont enfin gavés et repus, ils retournent au fond du terrier se blottir dans la grosse épaisseur de poêle que la lapine a arrachée de son ventre et poitrail et qu'elle a disposée dans la chambre. Ils vont maintenant dormir bien au chaud. La lapine procède maintenant à une toilette personnelle soignée. Elle va ensuite soigneusement reboucher l'entrée de la rabouillère et s'en ira vers d'autres occupations. Elle reviendra tous les jours à la même heure jusqu'au sevrage des lapereaux. Cela fait plaisir de voir que la nature reprend ses droits. Le danger maintenant tient aux prédateurs. Si on exclut le principal qui est l'homme, le second est incontestablement le chat qui fait beaucoup de victimes parmi les petits animaux. Rongeurs, lapereaux, poussins de toutes espèces, les petits oiseaux. Espérons que la providence leur sera favorable.